Alléluia! Est-ce que nous pouvons redonner les acclamations à celui qui est assis sur le trône le plus élevé, à celui qui porte le nom qui est au-dessus de tous les noms, à celui qui dit et la chose arrive, à celui qui ordonne et ex-exécutant, à celui qui tient la clé de la mort et du séjour des morts, qui ouvre et personne ne peut fermer, qui ferme et personne ne peut ouvrir. Si on peut pousser d'un cri de joie! Alléluia! Gloire au Seigneur! Vraiment, ce matin-là, quand je suis arrivé, avec le témoignage du Père, avec le nombre que je vois, mon onction s'est doublée en trois. Bon, j'espère que vous avez mangé avant de venir. Il faut demander à ton voisin, il faut dire voise. J'espère que tu as pris le petit-déjeuner. Bon, ce n'est pas de ma faute. Notre Père est amour, donc nous aussi on est amour, et le mardi, j'ai prêché une heure du temps. mercredi, j'ai prêché inéditant, jeudi, j'ai prêché inéditant, ça fait trois heures, vous n'étiez pas là. Parce que c'est ceux qui étaient en bas là seulement, quelques-uns, en haut là, il n'y avait personne. Et comme je vous aime, je vais réprêcher ce qu'il a prêché le mardi. Je vais réprêcher le mercredi, j'ai dit non, ça fait trois heures. Donc, 13h10, j'ai fini le résumé, et puis je prêche le message d'aujourd'hui. J'avais prévu deux heures. Donc, à 15h10, on va finir. Voilà. Donc, il faut réagir ton voisin. Il faut dire voise. Tu étais où pendant la semaine? Il faut dire voise. Tu as vu dans quel problème tu m'as mis? Il faut du prochainement. Il faut venir. Il faut d'ivoise. Intercédons. Pour que Dieu touche le cœur du prédicateur. Amen. Mais Dieu est fidèle. On ne va pas prêcher pendant cinq heures. Nous allons prier pour l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissant. Toi, le Dieu qui mérite qu'on s'arrête un temps soit peu et qu'on te dise honneur, gloire et louange. Merci pour ta parole. Merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant d'aller loin, je veux dire merci au premier responsable de cette assemblée. En l'occurrence, notre missionnaire, notre Père, le pasteur Noufé, à son épouse, et à ses collaborateurs, le pasteur Vonnopo et les autres pasteurs. Je veux dire merci à la première responsable de l'AOC de cette assemblée. Et pendant que je prends la parole, la première dame nationale de l'AOC, notre maman Bowie, a fait son attrait que je veux saluer. Voilà. Saluer toutes les épouses du pasteur et saluer surtout notre maman Lacoune qui est ma grand-mère dans le Seigneur parce que c'est elle qui a enfanté mon père qui m'a envoyé à l'école et mon père m'a enfanté. saluer le comité d'organisation pour leur choix porté sur ma modeste personne et saluer toute l'assemblée qui m'a adopté et qui a permis que je sois là pour parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse à bon amour et que sa grâce ne nous fasse pas défaut. Je suis venu avec mon épouse, la soeur en Christ, la visionnaire, la soeur qui voit de loin, elle est spéciale parce que ça fait 20 ans que nous marchons ensemble. Elle me supporte et puis elle prie pour moi. Donc je lui ai dit, quand je suis allé au chandelier, les gens m'ont tellement demandé après toi qu'aujourd'hui, il faut venir, on va partir. Non, elle est là. Donc on est venu avec un gros sac. Ah, vous avez dit encore venu, non? C'est parce que vous avez prévu beaucoup de choses pour elle. Donc on est venu avec un gros sac. Voilà, donc elle est là et je suis venu aussi avec un de mes prestagères. En tout cas, que Dieu nous bénisse abondamment. Le thème qui a retenu notre attention est le thème national de l'AOC. Comment rendrais-je à l'éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment? Et le test de base est le somme numéro 116. Et pour mieux comprendre cette déclaration du salmiste, il était bon de lire tout le somme à partir du verset premier pour comprendre le pourquoi avant d'arriver au comment. Alors nous allons lire le somme numéro 116, le verset 1, jusqu'à la fin. Il a dit « J'aime l'éternel car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'éternel. Ô éternel, sauve mon âme. Alors je ne rejouerai point à la vue. Non, j'ai pris deux feuilles il y a même temps. L'éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos car l'éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de l'arme, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse « Tout homme est trompeur ». Comment rendrai-je à l'éternel tous ses bienfaits envers moi ? Je lèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'éternel. J'accomplirai mes voeux envers l'éternel en présence de tout son peuple. Elle a dû prier aux yeux de l'éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô éternel, car je suis ton serviteur, ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'éternel. J'accomplirai mes voeux envers l'éternel en présence de tout son peuple dans les parvis de la maison de l'éternel au milieu de toi, Jérusalem, loué l'éternel. Amen. L'AOC s'est arrêté parce qu'après 40 ans de marche, en regardant en arrière, l'AOC se souvient que son Dieu a fait des choses extraordinaires en sa faveur. Alors, en cette année, l'AOC veut dire merci à ce Dieu au travers de ce thème. Et voyant les nombreuses bénédictions et les combats rencontrés, remportés du moins, il se pose la question « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre à l'éternel tous ses bienfaits envers nous ? » Ici, dans ce psaume que nous venons de lire, comme Jair a le dit en semaine, selon certains juridiques de la Bible, on ne sait pas à qui appartient ce psaume. C'est un psaume qui n'a pas d'auteur. Mais moi, quand je lis psaume ça, on n'a pas besoin de me dire qu'on ne sait pas qui est son auteur parce que ça ressemble à un auteur que je connais. L'histoire qui est relatée ici ne peut que ressembler à l'histoire de David. Le salmiste prend le temps d'expliquer pourquoi et comment. Il dit dans ce psaume qu'il était un proie à la mort, à l'angoisse, à la tromperie des hommes, menacés, les lieux de la mort l'avaient saisi. Mais dans toute cette souffrance, l'éternel a été pour lui un secours. Alléluia. David, pour moi, je peux me tromper, mais quand je regarde ce psaume, ça ressemble trop à David. Pourquoi ? David, son histoire, nous la connaissons. David est né, comme tout enfant, mais comme Jair a le dit, en fouillant certains écrits, je me rends compte que David n'était pas le fils légitime d'Isaïe. Ce n'est pas un enfant qui l'a fait avec sa femme légitime. Parce qu'aucune mère qui va mettre ses enfants au monde va envoyer les autres à l'école et puis va regarder un pour lui dire, toi, tu ressembles à un mouton. Il faut aller surveiller un mouton. Selon certains historiens juifs, David sera un enfant adultérin que son papa a eu peut-être dans un de ses ho-ho. Et vous savez que de tels enfants, Dieu est fort, enfants d'adultère, de toute façon, ils ressemblent à son papa. Parce qu'il ne faut pas y aller sortir ici, tu as venu discuter pour dire que tu ne me reconnais pas. donc l'enfant là, il scade le visage, même la tête, le nez, la bouche. Quand il sort bébé là, il ressemble déjà à son papa pendant qu'il est vieux. Et David, quand il est né, il n'a pas eu peut-être la femme, la belle-mère à accepter parce que les gens sont venus demander pardon. Vraiment, ton mari reconnaît qu'il t'a offensé, donc pardon, il va accepter l'enfant. Ce n'est pas la faute de l'enfant. Et puis, il regarde comment il ressemble à Isaïe, il regarde sa tête, André, ton mari. Et quand l'enfant est dans la maison, la femme a accepté. Mais quand son mari n'est pas là et qu'elle se retrouve seule avec l'enfant, elle se rappelle de sa rivale. Et quand elle regarde David là, pas son mari, elle voit, mais c'est ce que son mari a fait là. C'est ça, elle voit. Elle dit, toi petit là, tu es mieux. Chaque matin, il faut sortir. Tu as l'assoir derrière les moutons. Chaque soir, au moins, tu as rentré passé. Vraiment, je ne te supporte pas. Quand vous lisez le psaume 51, David même le dit. Mon père et ma mère m'ont conçus dans l'iniquité. Ce qui vient corroborer avec ce que ces théologiens et ces historiens disent. Alors, un enfant comme ça, vous savez qu'un enfant comme ça là, tous les problèmes de la maison, c'est lui. On a volé de la maison, c'est David. Malgré qu'il était au champ. quand il y a quelque part où on ne t'acceptera tout ce qui est mauvais dans la famille, c'est toi. Qui a allumé la télévision ? c'est toi. C'est toi. On va te chicoter. On va te frapper. Et David a souffert de tout ça. Et chaque matin, il prend son boubou, il prend son bâton, il s'en va s'asseoir derrière les moutons. Dans le programme de Dieu, du moins de sa belle-mère et de son père, son avenir se trouvait derrière les moutons. Maintenant, David, il faisait son travail de tout son cœur. Chaque matin, il prend ses moutons et ses cabris et puis il s'en va. Et puis un jour comme ça, Dieu décide de mettre à la tête d'Israël un nouveau roi. Et Dieu dit à Samuel, va à Bethléem dans la maison d'Isaïe parmi ces enfants-là. J'ai choisi un que tu vas établir comme roi sur mon peuple. Quand vous lisez l'histoire de David, la soirée ça chauffe cœur. Moi, si il était David, non? C'est bon. Si il était David, quand il allait prendre pouvoir là. Mais David, la banque. Le roi, le prophète arrive chez Isaïe et il dit « Eh, Lévié, Jésus, veniez. Où sont tes enfants? Dieu m'a envoyé. Voici la corne même, il y a l'huile dedans pour un de tes enfants rois. Appelle-moi tous tes fils. Et il appelle tous ses fils et il oublie David. Vous comprenez? Ça veut dire que tous ses fils-là, David, n'est pas Dédat. C'est etc. Et ses fils arrivent. Ceux qui ont fait l'ENA, ceux qui ont fait le code de statistiques, ceux qui ont fait l'EFA, le code de force armée. Parmi les frères de David, il y avait d'autres qui étaient des officiers de l'armée. Quand ils sont arrivés, ça marche. Le prophète regarde. Dieu dit « Non, ce n'est pas mon choix. » L'autre arrive, Dieu dit « Ce n'est pas lui. » Il y a un qui est arrivé là. Quand il est rentré, le prophète dit « Ouais, de toute façon, il voit sa taille, il y a son thème. Lui, il ressemble à un roi. » Dieu dit « Ce n'est pas lui que j'ai choisi. » Alors, il appelle le vieux et il dit « Le vieux, viens. Tu es sûr que ce sont là tous tes fils ? » Il dit « Aïe, ce sont mes fils. » Il dit « Il n'y en a pas un autre. » C'est là le vieux dit « Hein ? » « Bon, ce que tu as venu dit dit là. » C'est à celui-là que ça ressemble. Par l'autre là. Tout le monde peut être roi mais lui, ça ne le ressemble pas. C'est pourquoi on ne s'est même pas fatigué pour aller le chercher. Il dit « Hein, donc tu as un ? » Il dit « Oui, mais derrière le mouton. » Il dit « Va me le chercher. » David était assis là en train de chanter de regarder ce mouton de courir derrière les chacaux les chacals français. David est en train de courir derrière les chacals pour les poursuivre. Il entend entre midi et 16h alors que d'habitude il rentre vers 18h. Entre midi et 15h on l'appelle « David y est ! » « David y est ! » Il dit « Aïe ! » Donc vous n'avez pas au courant qu'il n'est pas oulé. David est même mangé du pain. Qui aime le pain en quoi doit-il ? Donc il attend « David y est ! » « David y est ! » Il dit « Hé ! » Il m'appelle à l'heure là. Normalement la Yeshuis s'est dit « Ça là ils ont gâté quelque chose à la maison. On a menti sur moi que c'est moi. On est venu mes chers. D'habitude à 7h là on ne vient pas me chercher. Son grand fait il dit « Ah ! Il faut venir déjà partir ! » Donc craintif David marche dit « Hé ! Qu'est-ce qui se passe à la maison encore ? Parce que d'habitude à 7h là on ne me demande pas de venir. Ah ! Mais le Dieu qui écrit l'histoire des hommes et qui ne se laisse pas distraire par les pronostics des hommes. Pour David là ce n'était pas comme pour Joseph. Joseph lui il a fait songe. Il a eu vision. Il savait depuis qu'il était petit là que lui la lune depuis le soleil avec 11 étoiles allaient se procéder devant lui. Mais quand vous regardez l'histoire de David là on ne nous a jamais dit que Dieu lui a révélé sa destinée. Il y a ceux à qui Dieu révèle et puis à ceux que Dieu lui-même y révèle. Alléluia ! Et je prie ce matin que si tu n'es pas sur la table des hommes que Dieu te révèle. David arrive tout craintif il rentre on dit David il a dit papa là la main il a commencé à dire papa c'est pas moi on dit non faut rentrer aujourd'hui là c'est pas ça faut venir maman c'est pas moi elle fait maman oh non oh non c'est pas moi quand il est apparu net quand il est sorti dans la présence du prophète quand David a mis son pied et puis le prophète la vie David non le Saint-Esprit dit voici celui que j'ai choisi Alléluia ! Hé ! On l'appelle devant ses freins devant ses détracteurs devant sa marate Hé ! C'est David il a dit non c'est moi quoi sinon quand on finit de me ouin de rire il dit la vieille il y a un syndic il y a un show ici souvent les gens de la Bible a l'air qu'elle est trop bonne sinon souvent moi si c'était moi il y a des choses il y a un show 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 il faut que tu saches que c'est moi je suis là voilà et David est où un roi ? et Dieu commence à l'élever et sa rénové commence à prendre il commence à faire des exploits et face à cela David s'attire l'appareil de l'État Saül se sent menacé et ses services de renseignement la DST a fait des enquêtes ils ont fait des écoutes téléphoniques ils ont appris que le petit David est là il a une onction royale sur sa vie donc si David a une onction royale ça veut dire que c'est ma place là il guette vous connaissez dans un pays on ne regarde pas le tabouret de son camarade tu as vu le tabouret mais fais comme si tu n'as pas vu mais si tu regardes trop le tabouret tu es en exil il y a d'autres il y a un petit qui a regardé le tabouret il est en exil il ne faut pas t'amuser le tabouret ton papa pendant que ton papa assise sur le tabouret il ne faut pas lorgner le tabouret c'est un conseil d'ami donc le roi après que quelqu'un va regarder va prendre son tabouret royal vous comprenez je l'ai dit en semaine que Dieu m'a fait la grâce il m'a fait une grâce particulière attire moi j'ai un de mes amis qui est en haut là-bas il me donne le son il dit quoi si nous on s'amuse pas pour nous il dit il voit le dos du nager il voit le dos du nager jusqu'à ils n'ont pas attrapé le nager mais nous quand l'eau se remue un peu nous on rentre sous l'eau pour aller attraper le nager vous lui dites mon gars tu fais quoi ici nous on s'amuse pas pour nous donc David a été poursuivi jusqu'à même à un moment il n'en pouvait pas il a fait comme s'il est fou il a commencé à cracher sur sa barbe à se déchirer comme s'il est fou tellement il a souffert et dans cette fuite dans cet exil forcé dans cette souffrance dans le complot Dieu est resté fidèle et Dieu a établi David sur le trône d'Israël et Dieu a fermi son règne que David s'assoie et puis il regarde en arrière c'est lui seul qui peut dire cette parole comment rendrai-je à l'éternel tout ses bienfaits envers moi et Jair a dit qu'un des premiers principes pour une bonne expression de la reconnaissance à Dieu c'est de constamment avoir les yeux dans le rétroviseur de la vie chrétien ce que nous sommes aujourd'hui là on n'est pas on n'est pas devenu encore français on n'était pas comme ça on n'est pas devenu comme ça un coup c'est pas S Nilo chacun de nous a son histoire on a galéré il y a des gens même pour avoir tapette je me souviens tapette on a mis pointe on a mis fil de fer on a collé et puis on a marché il y a des gens ici Koukbaka a failli le tuer parce qu'il n'avait pas l'argent pour payer 4 ou 2 bus on l'a attrapé il a vu le contrôleur qui venait et dit je suis mort je suis mort dans les films quand il a sauté Koukbaka a freiné et puis aujourd'hui Dieu t'a aidé tu as eu le diplôme tu as eu le diplôme tu es cadre cadre supérieur ta cuisine est climatisée ton WC est climatisé ta chambre est climatisée quand tu vois ça tu dois t'asseoir et puis il dit Seigneur comment rendrais-je à l'éternel tous ces bienfaits envers moi je vous ai dit chère Semaine que moi enfant de deuxième femme de première femme du moins quand ta maman perd le pouvoir vous perdez le pouvoir avec votre maman et vous êtes en exil dans votre propre maison moi maman était la première quand maman était elle seule là partout mon papa va y essayer dans la voiture bébé chou chouchou je suis la photo de mon papa si vous regardez le vieux c'est la même chose ben il était fond pendant que maman était encore fin quand il a croisé l'autre la nouvelle la fraîche nuit quand le samedi il est parti à Abidjan et s'il me regarde je descends ici je m'assoie moi je vais faire pitié papa il est parti aussi merci il m'en va aussi il va voir quelque chose là-bas il va venir la famille dit bouche des enfants ça fait mon pao et puis à un moment il a fait un soir la famille dit ah ma maman il y a une nouvelle femme qui vient et la nouvelle femme là est venue elle n'a pas duré elle a pris grossesse quand elle a pris grossesse là c'est l'enfant de l'autre là qui a dit bébé chou on a souffert le vieux peut nous laisser une semaine il n'a pas mangé 10 jours il n'a pas mangé ma maman a fait pitié elle a pris crédit crédit son nom est gardé dans le village la femme du directeur d'école là qui prend crédit elle ne paye pas et dans la souffrance on partait surveiller les cabanes des européens qui venaient à la plage et les os de poulet les têtes de poissons braisés qui jetaient à la poubelle c'est là pour avoir ça il fallait être violent dans la cousse et moi j'étais le Hussein Bolt de la famille j'étais sur mes épaules qui reposait l'espoir donc quand on vient qu'on s'en est recalé qu'on attend les Libanais les Blancs quand ils ont fini de manger ils s'en ont jeté à la poule quand ils mettent d'après quoi s'il a démarré on appelle ça l'instinct de survie tu ne manges pas tu as mouru on luttait les os de poulet à tel point qu'un moment j'ai dit mon Seigneur vous savez ce que Dieu a fait Dieu a eu la compassion pendant que les autres avaient faim moi il m'a donné il y a longtemps Dieu a eu mon affaire mon nom Emmanuel c'est un nom prophétique et je vous j'avais faim il y a un moment tu as faim tu n'entends pas tu ne vois pas tu es assis j'étais là j'attendais peut-être la mort et puis mes parents apolloniens d'Azureti ils ont un génie au bord de la mer de la lagune qu'ils adorent on l'appelle Cococon ce vendredi là ils sont venus adorer Cococon ils ont chanté moi je suis assis serein quand ils ont fini d'adorer ils ont fait offrande à Cococon vous savez c'est quoi ils ont fait riz à un sauce clair à un poisson frais ils ont déposé ça sous l'arbre de Cococon et puis ils ont dit Cococon accepte nos offrandes et puis ils sont partis quand ils sont partis le vrai Cococon appara je suis allé m'asseoir sous l'arbre le génie même le regard il est découragé il dit petit elle fait quoi ici j'ai tiré l'assiette j'ai pris sur ça j'ai mis dessus il a lavé ma main dans la lagune oh pate j'ai fait comme les aveugles de Samarie il dit qui sait si on descend peut-être les Syriens vont nous tuer si on ne descend pas aussi si on reste ici on va mourir de faim allons-y quand même on ne sait jamais alors je me suis assis j'ai limé le plat nettoyé dans l'assiette la tête du poisson j'ai démonté étape par étape quand j'ai fini j'ai déposé l'assiette à Cococon je lui dis moi je suis parti c'est comme ça Dieu m'a nourri pendant des années chaque vendredi j'avais un repas le génie là c'est plein il dit il va me tuer il dit petit il m'a toujours mon risque il ne s'est pas content au moins il va me tuer le Seigneur il dit si tu as touché mon bénédia vous allez là les frères c'est comme ça Dieu nous a nourri je connais la valeur de croûte de riz je vous dis je connais la valeur de croûte de riz comment croûte de riz m'a sauvé on partait vendre l'eau à Bobodoumé devant un garbadrome on n'avait même pas l'argent pour payer les garbards quand les gens finissent de manger les têtes de poissons-thons c'est ça on prend la poubelle et puis on mange aujourd'hui où je suis là je peux manger un burger je peux manger cheeseburger je peux manger KFC frère si Dieu me permet de le faire aujourd'hui là quand je regarde dans le rétroviseur de la vie je sais que tout ce que je suis je dois cela à l'éternel comment rendrais-je à l'éternel tout ses bienfaits envers moi dernièrement j'allais voir un médecin il a chauffé mon coeur je me vois le médecin il dit parce que vous savez vous prenez de l'âge il va falloir diminuer votre alimentation ne pas manger trop de viande ne pas manger trop de je l'écoute mon coeur est chaud quand la fille elle parle elle dit d'auté tu as raison régime dans la carte il y a longtemps moi j'ai souffert maintenant il mange il faut attendre un peu il y a longtemps il faut attendre il faut dire adieu il y a longtemps régime dans quelques années il y a commencé qui est maintenant où il peut manger le poulet on dit il ne faut pas manger le poulet ça ce n'est pas attaque oh c'est attaque nos chers frères et soeurs David savait jeter le regard dans le rétroviseur de la vie et quand il voit ce que Dieu a fait de lui il ne peut que se crier comment rendrais-je à l'éternel tout ses bienfaits envers moi alors nous avons dit que la reconnaissance selon le dictionnaire est un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait se considérer comme redevable on doit quelque chose à la personne parce que ce que nous sommes c'est cette personne là qui en est l'auteur alors chers frères et soeurs si nous voulons nous baser sur cette définition je dirais que nous devons tout à l'éternel parce que c'est Dieu qui nous a conçu qui nous a fait et c'est lui qui nous a mis à cette position où nous sommes aujourd'hui alors nous devons lui être reconnaissant comment je ne peux pas tout dire tu n'étais pas là la semaine ce n'est pas ma faute alors j'ai dit comment exprimer notre reconnaissance à Dieu j'ai eu à dire selon ce que j'ai mis ici comme recherche que nous pouvons exprimer notre reconnaissance à Dieu au travers des chants David dit dans le somme 28 le verset 7 l'éternel est ma force et mon bouclier en lui mon coeur se confie et je suis secouru j'ai de l'allégresse dans le coeur et je le loue par mes chants David loue Dieu au travers des chants il loue Dieu il célèbre son Dieu donc quand on vient à l'église là la louange à certains moments est une occasion pour nous de célébrer Dieu de chanter ses louanges de lui dire merci l'autre expression de la reconnaissance c'est au travers des pas de danse ouais ah il y a des chrétiens qui ne dansent jamais quand ils demandent ils disent ils dansent dans leur coeur de Samuel 6 verset 14 à 16 pendant le retour de l'arche de l'éternel à Jérusalem c'est pas de Samuel c'est c'est mélangé un peu ici mais pendant le retour de l'arche de l'éternel à Jérusalem la Bible dit que David était tellement content de ce que l'arche de l'éternel qui symbolise la présence de Dieu est en train de faire son entrée à Jérusalem David a commencé à sortir de ses pas à louer son Dieu il s'en foutait de qui le regarde c'est qu'il importe son Dieu fait son entrée à Jérusalem David sort les phases les dernières phases il roule il se relève il va à gauche il va à droite il regarde Israël et puis il dit venez 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 voir venez voir venez voir voyez comment j'ai loué mon Dieu venez quand il fait ça la foule répond venez venez voir comment à comment 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 c'est gâté il loue son Dieu il s'en fout de sa ministre il s'en fout de ses directeurs généraux parce qu'il sait que si lui il est là c'est à cause de ce Dieu qui fait son entrée frère si tu danses pas ici tu danses où il faut lui poser la question il faut lui poser si tu danses pas ici tu danses où il faut lui poser si tu danses pas ici c'est que tu es un suspect louer l'éternel avec les pas de danse nous dit le somme 150 quand Dieu t'a fait du bien il faut être capable de lui dire merci on a dansé avant pour des conneries conneries et moi mon affaire de Mickey Mickey j'étais lié par cette danse quand j'arrive au quartier quand j'attends mon pied je vais s'envoyer on venait me louer je vous dis on venait me chercher pour aller dans la boîte pour danser tellement j'étais fort dans Mickey Mickey j'étais lié par ça quand j'attends n'y m'y 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 c'est là j'ai pris en cause je me dis cette année nouvelle qui vient Père je vais te donner ma vie j'ai fait prière Dieu va me tester pour voir au moins je reviens de la veille avec mon nouveau testament quand je rentre à la maison au moins j'ai mis mon pied comme ça net j'attends n'y m'y 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 m'ay m'y 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 o m'y 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 a m'y 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 rastata Ils étaient dans la soirée là, ils sont sortis, ils disent, Manou, Quas-y, mais tu fais quoi ? C'est chaud, c'est gâté au quartier. Hé, mon Nouveau Testament est dans ma main. Mickey, Mickey m'appelle. Je suis au milieu. Mais mes frères, ce jour-là, vraiment, vraiment, j'étale le Nouveau Testament. Je suis rentré dans la chambre, j'ai pris mon panne, j'ai attaché mes reins. Vous savez, c'est un jeu de reins, il est attaché. Quand je suis sorti comme ça, les filles du 4 ans commencent à crier en route même. J'ai commencé, j'ai commencé. On dit, c'est gâté. Mais comme Dieu aime mon affaire, au moment où je rentre dans le lieu où il y a la fête, quand je suis arrêté, tout le monde crier, Manouela. Quand j'attends Manouela, en même temps, j'ai commencé. Le monsieur qui a organisé sa fête, l'entrée est gratuite, on ne paye pas. Il sort de la foule et il se dirige tout droit vers moi. Et puis il me regarde. Il dit, toi tu fais quoi ici ? Il a soulevé sa main dans mon oreille. Et puis il a giflé. Pendant que mon oreille a fait... J'entends une voix qui me dit, c'est moi l'éternel qui t'ai giflé. Tu fais quoi ici ? Il a fait ma charrière. Je suis allé à la maison, je suis allé chercher mon nouveau testament. C'est là que je fusse délivré du Mickey Mickey. Mais depuis que je danse à l'église, Dieu ne m'a jamais giflé. Alléluia ! Tu danses où mon frère ? J'envoie l'ange gifleur en mission. Là où tu te caches pour danser, que cet ange qui m'a fait du bien, te fasse aussi du bien. Il y a des chrétiens, il ne danse pas ici, mais dans les funérailles, tu ne les reconnais pas. On dit, il y a des funérailles à Gagnon, il y a des funérailles à Boisflé. Tu vois la soeur en crie, tu es ici, elle ne danse pas, elle m'est arrivé là-bas, qu'elle a réconnu ça-là. Elle dit, attends, elle est au cao. Tu sais qui est qui est là-bas ? Elle se promène. Toi, mais tu ne la reconnais pas. De toute façon, tu as fait pour le monde là. Il faut faire ça pour Jésus-Christ. Troisième expression de la reconnaissance, c'est au travers de la prière. Paul nous dit, je rends continuellement grâce à mon Dieu, par des actions de grâce à votre sujet. Selon 1 Corinthiens 1, le verset 4-5. Quand Dieu faisait des choses extraordinaires, l'apôtre Paul savait adresser à Dieu des prières d'action de grâce. Et j'ai eu à dire en semaine, et je vais le répéter parce qu'aujourd'hui, tout le monde est là, que pour la prière là, je vais faire un petit escale. Parce que quand un chrétien est dans le besoin, quand c'est chaud à la maison, et qu'il doit demander quelque chose à Dieu, ouais, inspiration de ça. Il va d'abord citer les noms de Dieu. Après, il va aller dans ses prénoms. Après, il va donner ses souvenirs. Et puis, il va sortir maintenant les versets pour soutenir sa requête. Écoutez la prière d'un chrétien qui a besoin de 2000. Oh, Adonai! Tu es le Dieu révélé dans la Bible, le Tout-Puissant, comme tu l'as dit à Abraham, que tu es El Shaddai. Au Patriarche, tu t'es révélé encore, comme celui qui est Jérôme à Jérée, l'Éternel qui pourvoit. Tu as dit aussi à tes serviteurs que tu es Jéhovah Shalom, l'Éternel, notre paix. À David le roi, tu as dit que tu es Jéhovah Rahat, l'Éternel, notre berger. Nous ne manquerons de rien. À Esaïe, tu t'es révélé comme Emmanuel, le Dieu qui est avec nous, le Régéton de David, l'étoile brillante du matin. Oh Seigneur! Ah, à Matthieu 7.7, tu as dit. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Oh, tu as dit aussi, Papa, dans l'Apocalypse, que tu es l'Alpha, et l'Oméga, le commencement et la fin, et que tu tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Oh Père, ouvre sur moi ta grâce et ta faveur. Oh Seigneur, j'ai besoin de deux mille. Et quand tu as fait prière, le vieux m'a remédé en jas, il dit, prends vingt mille mon fils, prends vingt mille. Il t'a béni. Ah, c'est la prière pour demander. Maintenant, le même que Dieu a béni, on attend le dimanche, Oh Seigneur, Adonai, il commence toujours par la même chose, Adonai, tu es le Dieu qui exauce les prières. Ce matin, j'ai envie de te dire merci, Papa, mais les mots me manquent. Attends, pour me demander, tu as trouvé les mots. Pour me dire merci, maintenant les mots te manquent. j'ai dit ici qu'à partir de ce dimanche, un décret est pris par les pouvoirs qui me sont confortés par mon père qui m'a donné le micro. Si dans cette église, un dimanche, un chrétien se lève et puis il dit, Seigneur, j'ai envie de te dire merci, mais les mots me manquent, je vous donne le pouvoir de prophétiser en mon nom. Tu te lèves, tu dis raïe, il ne faut pas la langue pour qu'ils sentent que ça vient de Dieu. Tu dis raïe, quand il y a de ça, aïe, et puis tu habilles la prophétie pour qu'on sente que c'est respiré. Tu mets dedans, aïe, et puis tu dis, mon enfant, mon enfant, cherche les mots. Alléluia. Pour me demander, tu as trouvé les mots. Pour me dire merci, cherche les mots. C'est trop facile. Attendez, si David avait voulu faire comme nous, on n'allait pas avoir tous ces sommes. On allait avoir heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, Oh, Adonai, les mots me manquent. Tu n'allais pas connaître Somme 23, tu n'allais pas connaître Somme 90, Somme 91, tu n'allais pas connaître tout ça, Somme 119, tu n'allais pas connaître tout ça, Somme 37, tu n'allais pas connaître tout ça. Devant chaque délivrance, devant chaque miracle, devant chaque intervention de Dieu, David savait trouver les paroles pour célébrer son Dieu et pour lui rendre grâce et action de grâce. C'est pourquoi Dieu dit, David est l'homme selon son cœur. Ne reste pas la bouche fermée ? Quand le mot me manque, pour me demander, là, tu as trouvé un mot. Pour l'attendre, on va avoir des voix. J'espère que ce n'est pas de toi, l'homme de Dieu parle. Mais Jahit a dit, il reste quelques minutes, Jahit a dit que ce genre d'expression de la reconnaissance, la parole, la prière, c'est une reconnaissance qui est basée sur la parole. alors que la relation que nous avons avec Dieu est une relation d'amour. Et nous savons que une relation d'amour commence par la parole, mais elle se concrétise dans les actions qu'on pose à l'endroit de la personne qu'on prétend aimer. Quand tu aimes, tu dis, je t'aime, ça, les femmes aiment ça. Dieu les a créés pour leur oreille, c'est en termes paraboliques. Ça capte tous les signaux. Quand tu couilles dans son oreille, elle est en jaillet. Elle est en jaillet. Je suis en jaillet. Quand elle était dingue, mon coeur, c'est le beau rôle d'amour qui est dans mon coeur. Tes beaux yeux me font mourir d'amour. Tes dents blanches sont comme un troupeau de brébis tendu sur le flanc d'une montagne. Oh, ma biche des amours. Quand tu dis ça, même là, elle se te sourit. Même si ses dents sont jaunes, il faut dire que c'est blanc. Elle va sortir pour te montrer. Quand tu dis tes belles dents blanches, alors que c'est jaune. Mais à cause de ce que tu as dit que c'est blanc, elle croit que c'est devenu blanc parce que tu as parlé. Donc, c'est bien de dire à une fille, quand tu aimes une fille, de lui dire que tu l'aimes, qu'elle est belle, c'est bon. Mais, quand tu as fini de parler, tu as parlé au on ne mange pas parole. quelqu'un a dit, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Alors, quand on aime, on parle, on dit, mais l'amour se voit dans les actions. 1 Jean 3, 18, dit, mes petits enfants, n'aimons pas en parole seulement, mais en action et avec vérité. Donc, quand on aime, on ne s'arrête pas pour bavarder. Mes jeunes frères, vous avez beaucoup ce matin, je vais vous donner conseil. En tant que président de Genève, je vais vous donner conseil. Mes jeunes frères, quand tu aimes une seule, tu as prié, Dieu t'a orienté, tu dis, Dieu t'a parlé. Quand tu as à lui parler, il ne faut pas t'asseoir pour parler seulement. Écoute-moi, c'est un conseil d'un vieux moron qui a tapé pour toi six fois. Alors, c'est un conseil d'un chaot. Tu vas prendre, non ? Quand tu dis, je t'aime, premier jour, elle a compris, deuxième jour, elle a compris, troisième jour, elle a compris, c'est bon. Tu l'appelles sur son téléphone, ça fait, cri, 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 ça se coupe, tu dis, ah, André n'a pas un réseau, elle dit, non, ce n'est pas un réseau, c'est mon ITEL. qui me fatigue. Si tu es intelligent, comme moi, tu as compris le message. Maintenant, c'est toi qui dis, ah, ça te fatigue, ton ITEL, c'est pas le chargé. Hein, faut voir, c'est pas votre maison, faut sortir, tu vas aller derrière pour écouter, pour voir. Elle dit rien au monde. je vous dis, les jeunes gens, quand je te dis, frère, ce que tu m'as dit là, j'ai prié, je t'informe, que c'est pas le cas de toi, elle va pas manger. Faut pas croire qu'elle va aller faire 50 jours de jeûne pour avoir révélation. Je vais prier là, ce que tu as dit là, qu'est-ce que tu fais pour que je sache que ce que tu as dit là, c'est la vérité. ITEL, tu dis non, c'est chargé. Elle parle pas. Tu dis non, ma soeur, il a sorti de la jeunesse des chandeliers à Montdoukou. On s'en va, non? Elle dit oui, on s'en va. En tout cas, moi j'ai déjà payé mon ticket, elle paye mon ticket à mon tricot, donc on s'entrappe là-bas. Elle dit, allons-y. Elle va pas partir. Et puis maintenant, quand il revient de la de la sortie du ciel, la sortie était bien, mais je ne t'ai pas vu là-bas. Mais mon affaire, je t'ai parlé là. Tu dis quoi? Elle dit frère, je sens rien. Tu es insentable. Quand on te regarde, il n'y a même pas odeur qui peut pousser quelqu'un à sentir. Il y a un frère comme ça qui a laissé plaine. Écoutez-moi, il a laissé plaine au pasteur. Pasteur, la seule, elle n'est pas bien. Elle n'est pas spirituelle. Elle ne craint pas Dieu. Elle est matérialiste. Le pasteur dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je lui ai dit mes sentiments. Je lui ai avoué mes sentiments. Elle m'a laissé. Il y a un autre frère qui est venu. C'est elle, elle a accepté. Pasteur, tu trouves ça comment? Le pasteur aussi intelligent. Il a appelé la sœur. Il dit, ma fille, l'autre frère là, tu avais parlé. Il dit, pasteur, il m'avait parlé. Mais pourquoi tu as laissé pour prendre l'autre frère? Elle dit, parce moi aussi, il était parlé. Les deux frères qui sont venus me voir là, les deux sont baptisés d'eau par immersion. Les deux sont baptisés du Saint-Esprit. Ils parlent la langue continuellement et couramment. Les deux frères qui sont venus me voir, les deux travaillent. Mais, c'est lui que j'ai accepté là. En plus de tout ça, quand il m'a appelé et puis mon téléphone il faisait il a payé un iPhone pour mettre dessus. Moi, je suis bête pour donner ma vie à un avare. Quelle femme ici qui voit un avare notoire et qui va lui confier sa vie. En plus de l'occasion que tu as de la puissance de Dieu qui est en toi là, il faut aussi être capable de donner. L'amour s'exprime par le don. Jean 3,16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qui l'a fait quoi? Non, 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 il est resté au ciel avec chaque jour je dis mes enfants je vous aime. Mes enfants je vous aime. Pendant ce temps les sorciers nous fatiguent les marabouts nous poursuivent les gênés nous poursuivent ici mais Dieu la Bible dit il a tant aimé le monde qu'il a donné et il n'a pas donné n'importe quoi il a donné ce qui lui coûte le plus cher son fils unique. La question que je veux poser ce matin qui aime qui aime Dieu? Si tu n'aimes pas Dieu tu sais que vraiment tu es suspect qui aime Dieu? Maman de la plate n'a pas lé ta main tu aimes Dieu non? Maman elle sait que tu aimes Dieu maintenant deuxième question qui est sûr que Dieu l'aime? Hein? Non vous êtes foin du moron? Maintenant si vous aimez Dieu comment est-ce que vous le démontrez? Dieu dans son amour pour nous nous a donné ce qu'il avait de plus cher David il dit dans le somme 116 après avoir comment je peux dire après cette souvenu des interventions de Dieu après cette poser cette question comment rendrais-je à l'éternel tout ce bien fait avec moi? David ne s'est pas arrêté là il dit je t'offrirai des actions des grâces je lèverai la coupe de délivrance c'est bon de se souvenir mais après ça on se lève et puis on pose on passe à l'action il y a des gens qui prient c'est pourquoi il y a des prières arrêtez de faire il y a des gens qui sont à l'église Seigneur Jésus oh Adonai ce que tu as fait pour David tu peux le faire pour moi aussi oh Jésus ce que tu as fait pour Abraham tu peux le faire pour moi aussi oh Jésus c'est bien mais avant de te poser cette question il faut chercher aussi à savoir ce que David a fait pour Dieu est-ce que toi tu peux faire il ne faut pas chercher le résultat sans le problème David était un homme quand vous lisez un chronique 29 l'ultime offrande que David a faite pour la maison de l'éternel il a offert près de 3 655 milliards de francs CFA quand on convertit les 100 tonnes d'or que David a offert à l'éternel et puis toi ton amour pour Dieu là oh je me rappelle de cette soeur du groupe musical elle aime Dieu quand elle vient à l'église avoir son chant je t'aime tu le sais je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillant d'amour pour toi tu es mon ya ya quand il château pleine le passé dit ma fille elle aime Dieu ça c'est ma chanson tout le dimanche quand la soeur va chanter je t'aime tu le sais je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillant d'amour pour toi les frères du groupe musical ceux qui sont sensibles comme moi quand ils voient la soeur tout le monde ça pleure regarde tout ça ses paroles quand tu as fait théâtre un jour il va ouvrir la scène tout le monde à savoir ta pièce théâtre il y a quoi dedans un dimanche elle a chanté je t'aime tu le sais à l'heure des offrandes je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillant d'amour pour toi tu es mon yaya 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 tu es mon yaya et Pierre part te donner son offrande en partant je t'aime tu le sais et mon cœur bouillant son Pierre rentrait dans le fil de micro et mon cœur bouillant d'amour pour toi la sœur renversée son offrande ça c'est combien 25 francs le passé s'est levé il dit tout ça pour ça prends ton offrande ça c'est pas la sorcellerie ça le véritable amour qu'on a pour Dieu c'est vrai on peut l'exprimer en prière en parole mais que ce soit dans nos actions AOC après 40 ans tu t'arrêtes tu as vu ce que Dieu a fait pour toi qu'est-ce que toi tu apportes à l'éternel ou le dit merci l'offrande d'action de grâce est une offrande de reconnaissance c'est pas une offrande où on emporte n'importe quoi mais on apporte ce qui a de la valeur à l'éternel parce que Dieu lui nous a donné ce qui avait de la valeur quand vous lisez Hébreu 11 Hébreu 12 du moins le verset 28 à 29 Hébreu 12 le verset 28 à 29 il dit puisque nous recevons de lui un royaume inébranlable montrons notre reconnaissance à Dieu en lui rendant un culte qui lui soit agréable il dit montrons il n'a pas dit soyons montrez-la notre reconnaissance c'est une reconnaissance par les actions ce qu'on fait et puis tu dis tu aimes Dieu là-haut tu l'aimes là-haut tu l'aimes comment tu envoies une offrande à la dimension de sa personne on ne pourra pas payer ce que Dieu fait pour nous même si on envoie tout on ne peut pas payer tout alors ce que nous avons en ce 40ème anniversaire en ce jour face de Dieu je crois que nous nous sommes préparés pour apporter à l'éternel comme action de grâce une offrande à la gloire de son nom comment rendrais-je à l'éternel tous ses bienfaits envers moi c'est fait de ça l'offrande que nous apportons à Dieu a-t-il la bénédiction parce que si nous nous sommes reconnaissants la Bible dit que Dieu aussi est reconnaissant il répond à la reconnaissance et il nous bénit il nous donne au délai de ce que nous pouvons penser ou imaginer il est le Dieu qui arrose il est le Dieu qui multiplie alors ce matin chers frères et sœurs avant de m'arrêter là j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a entendu tes prières il a entendu il a vu tes pas de danse mais maintenant qu'est-ce que tu veux faire pour lui dire merci quelqu'un a dit ceci que notre offrande nous représente devant Dieu notre offrande là nous représente devant Dieu tu as dit de toute façon tu veux que Dieu te voie là c'est comme ça tu envoies ton offrande je termine par cette maman AOC elle avait un chant toujours à l'église elle a chanté ça ici non elle va chanter ça ici chaque dimanche qu'on prie un à un quand les mamans de l'église lui disent AOC on va faire cotisation pour les tabernacles je n'ai rien maman on va faire offrande pour l'école de Dabou je n'ai rien maman on va faire offrande pour soutenir les offrandes je n'ai rien je te dis je n'ai rien c'est sa chanson on l'appelle maman je n'ai rien maintenant tu n'as rien faut te taire toujours à l'église c'est elle qui veut chanter quand des priants un à un elle se lève voici sa chanson ma vie fait pitié ma vie fait pitié ma vie fait pitié ma vie fait pitié et puis elle s'assoit attendez si vous rentrez dans une église vous cherchez Dieu vous avez traversé le moment difficile puis vous venez dans une église et puis quelqu'un chante ma vie fait pitié vous allez rester dans l'église le pasteur quand il voit la maman son cœur lui fait mal comment il va faire pour arrêter ça il ne sait pas deuxième dimanche elle s'est levée encore ma vie fait pitié ma vie fait pitié ma vie fait pitié ma vie fait pitié on a eu affaire dans l'église troisième dimanche elle s'élève encore au moment je n'ai rien ma vie la maman elle a amplifié même fait pitié ma vie fait pitié ma vie fait pitié ma vie fait pitié le pasteur a pris le micro il dit ta vie va toujours faire pitié ta vie va toujours faire pitié ta vie va faire pitié c'est toi qui n'as jamais rien la Bible dit celui qui ne s'aime pas qui ne s'attend pas aussi à un moisson non ta vie va faire pitié normalement ce n'est pas ce chant là qu'un chrétien doit chanter je vous apprends ce qu'un chrétien doit chanter on va chanter ça ce matin le chrétien qui est reconnaissant qui sait Dieu qui investit dans l'œuvre de Dieu voici ce qu'il chante ma vie donne envie ma vie donne envie ma vie tu fais ton petit malin ma vie donne envie regarde ton voisin regarde ton voisin et puis tu fais ça en chocot un et deux ma vie donne envie ma vie donne envie fais le malin ma vie donne envie ma vie donne envie que veux-tu ce matin que ta vie donne envie acclame le Seigneur on va s'interdire debout on va remercier le Seigneur et puis on va faire les offrandes d'action des grâces après 40 ans de secours 40 ans d'amour 40 ans de soutien de victoire 40 ans de combat 40 ans d'adversité Dieu nous a soutenus Dieu t'as gardé dans ton foyer il y a eu des difficultés des problèmes mais l'éternel ne t'a pas abandonné après 40 ans jetons le regard dans le rétroviseur de la vie et disons merci au Seigneur oh mon Dieu oh mon Dieu oh mon Dieu aïeux de Dieu oh roi des rois tu es bon oh mon Jésus tu es bon oh fils de Dieu tu es bon Jéhovah 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 Aïeux de Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Ô fils de Dieu, tu es bon, au sein d'un saint, tu es bon, chez Ovanissi, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. J'étais malade, tu es bon, tu m'as touché, tu es bon, tu m'as guéri, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. J'étais perdu, tu es bon, tu m'as cherché, tu es bon, tu m'as retrouvé, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Je veux t'acclamer, tu es bon, je veux t'acclamer, je veux t'acclamer, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Ô mon Dieu, tu es bon, ô mon Seigneur, Aïeux de Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Bien-aimé, tu vas regarder dans le rétroviseur de la vie, souviens-toi de là où Dieu t'a enlevé. Toi, ce qui personne ne comptait, toi-même qui as été maudit par tes parents, on a dit que tu ne vas pas devenir quelqu'un sur cette terre. Mais l'Éternel a changé les dors. L'Éternel t'a positionné aujourd'hui. Tu manges à satiété. Tu arrives à avoir de quoi te vêtir. Élevons la voix. En une minute, et rendons grâce à ce Dieu qui prend soin de nous. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Reçois la reconnaissance de mon cœur. Encore et encore, que nous approchons de toi. Reçois la majesté. Dieu vivant et tu es puissant. Comment rendrais-je à l'Éternel tout ce bien fait avec moi ? Dans le réplique de David, il dit, je t'offrirai des actions de grâce. Je lèverai la coupe de délivrance. Père éternel, reçois la reconnaissance de mon cœur. Que la louange te soit donnée. Que la majesté te soit donnée. Merci, ô Dieu, pour la vie éternelle. Pour le salut. Pour la victoire. Pour la guérison. Pour la paix. Pour la joie que tu donnes dans nos foyers, dans nos familles. Pour nos enfants. Que tu es intelligent à l'école. Sois béni, Seigneur. Merci, grand Dieu. Nous ne manquons de rien. Parce que tu es notre Père. Ré-quêtez ma-baba-baba-yadawara-grande. Merci pour cette assemblée. Pour les femmes de l'AOC que tu as soutenues. Nous te disons, merci. Dans les activités professionnelles. Dans les familles, dans les maisons, dans les activités. Ô Dieu, dans le commerce. Tu as été là. Au plan spirituel, tu as été là. Comment rendrons-nous à l'éternel ? C'est toi qui bénis, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Rambaka d'ayadaka. Nous sommes complets. Cheikhére-bé-bé-bé-bé-géth. Rambaka d'ayadaka. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tiens ton action de grâce dans ta main. Je vais prier le Seigneur. Prends ton refrain d'action de grâce. Et je vais demander la faveur de Dieu sur toi. Le Dieu qui arrose, celui qui arrose. Le Dieu qui honore, celui qui l'honore. Le Dieu qui multiplie, celui qui sème dans son oeuvre. Tiens dans ta main. Je prie le Seigneur. Lève les mains comme ça. Je prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous avons eu le temps toute cette semaine d'exprimer notre reconnaissance au travers de nos talents, de nos parudences, de nos chants, de nos récits, de nos poèmes. Au travers de diverses prestations, nous t'avons dit merci. Nous voici au terme de ce moment. Et nous voulons maintenant marquer le clou à notre adoration. Car une bonne adoration se termine toujours par une offrande. Les mages venus d'Orient, voyant l'enfant Jésus, se sont prosclamés pour l'adorer. Mais la parole dit qu'avant de partir, ils ont ouvert leur trésor. Ils ont offert au roi d'Israël de l'or, de l'ami et de l'encens. Nous prenons dans notre trésor signe d'action de grâce. Nous ne pouvons pas payer ce que tu nous donnes, mais nous t'apportons ces offrandes pour t'exprimer notre reconnaissance, pour booster ton œuvre et pour qu'en retour aussi, nous ne manquons de rien dans nos maisons. Seigneur, tu arroses toutes ces mains qui sont levées. Tu déposes dans ces mains la subsistance de tous les jours. Et que la rosée du ciel soit leur partage et la graisse de la terre soit dans leur maison. Seigneur, tu les rends fertiles et féconds à tous égards. Et que cette assemblée soit une église prospère davantage. Que chaque membre de cette assemblée expérimente ce qu'on appelle l'abondance. Bénis ces mains et reçois ces offrandes d'action de grâce. Au nom de Jésus, Amen.